... Pour la première fois depuis 2011, l'ancien boss du FMI, Dominique Strauss-Kahn, va livrer sa version des faits en ce qui concerne la série de scandales qui l'ont conduit à sa perte. Dominique Strauss-Kahn a révélé qu'il va livrer pour la première fois, sa propre version des faits relativement au scandale dont il était accusé et qui a causé sa chute. Il sera contenu dans un film qui sortira en 2021. Dominique Strauss-Kahn, en 2011. Photo, Getty Image Room 2806 La paire des S.K. comme elle a été surnommée, est au centre d'une mini-série réalisée par Jalil Lesper et intitulée Room 2806. Pas encore disponible au public, elle devrait être mise en ligne sur Netflix dès le 7 décembre 2020. Plusieurs personnalités ont apporté leurs témoignages parmi lesquels Nafisa Tudialo, la femme de chambre qui avait accusé Ilia Neuve en l'homme politique, d'abus au soffitel de la ville de New York. Rappel des faits Dominique Strauss-Kahn avait eu le malheur de voir sa carrière complètement brisée et fracassée par les accusations d'abus d'une femme nommée Nafisa Tudialo. Les poursuites pénales qui étaient engagées ont finalement été abandonnées après une entente financière entre la plaignante et des S.K. Dominique Strauss-Kahn, le 12 juillet 2011. Photo, Getty Image Ce dernier a également comparu dans un procès où il était accusé de proxénétisme. Il en est sorti totalement blanchi. Il va donner à sa propre version des faits le vendredi 4 décembre 2020, DSK est sorti du silence et a laissé sur la toile un message qui annonce les couleurs, « Je n'ai jamais donné ma version des faits qui ont marqué mon retrait de la vie politique, d'autres s'en sont chargés à ma place, prenant la parole à partir de coupures de presse, d'interviews et de faits réels ou supposés. L'heure est venue de m'exprimer. L'homme politique Dominique Strauss-Kahn. Photo, Getty Image Le film documentaire qui est encore en production retracera les événements qui ont ponctué la vie de DSK. Nul doute qu'il est d'or et déjà très attendu. L'impact de Pierre Nora sur Anne Sinclair Anne Sinclair a connu une fin de relation assez compliquée avec le célèbre homme politique Dominique Strauss-Kahn. Anne Sinclair assiste à l'émission Vivement Dimanche Télévision le 21 mars 2012 à Paris, France. Péridicte investigueuse. L'ampagne du collectemps Sous-titrage ST' 501